L'autoroute n'empêche pas le passage de l'animal, il y a sa zone de terrier d'un côté et sa zone de recherche de nourriture de l'autre côté, ce qu'il ne pourrait pas faire s'il n'y avait pas l'éconique. Je fais mon relevé tous les deux mois, je fais le relevé par rapport à la convention de suivi qu'on doit réaliser ensemble. Et donc je retire la carte pour pouvoir la lire ensuite et exploiter les données. On voit bien le passage ici, là. Ici, c'est des vieilles crottes, mais c'est des crottes d'ornards. C'est un éconique qui est bien fréquenté par le renard, le blaireau également. Ces ouvrages-là ont un coût et encore faut-il qu'on soit capable de montrer que cet investissement est valable et est utile. Bien entendu, c'est bien l'objectif premier. Donc ça passe par l'analyse de l'efficacité. Et toutes ces données-là sont très précieuses. Sous-titrage Société Radio-Canada